... On a lu cette requête de l'Union Européenne qui exige le dialogue entre les acteurs politiques et le chef de finale de l'opposition depuis un bon bout de temps. Cela a été son souhait. Quelle est la position du chef de file de l'opposition par rapport à cette demande de l'Union Européenne ? Oui, je vous remercie. Vous savez que depuis que j'ai pris le service d'abord avant, moi j'ai toujours dit que le pays, on ne peut rien faire sans que les fiches du pays s'assoient. On discute entre nous et puis aujourd'hui, il y a ma qualité et mon qualité, n'est-ce pas ? Le chef de file, c'est-à-dire l'opposition parlementaire. Il s'agit de ça et puis aussi, je suis aussi, j'ai beaucoup de groupes extra-parlementaires qui sont avec moi. Donc, c'est deux titres encore. Et quand il s'agit de dialogue, donc pas plus tard, quand on a suivi, on a eu ce document-là, l'Union Européenne. Hier, j'ai convoqué une réunion de mon cabinet. Vous savez très bien qu'on est bien situé. J'ai, n'est-ce pas, l'opposition parlementaire. J'ai aussi l'opposition extra-parlementaire. Donc, on s'est donné rendez-vous au stade. J'ai convoqué l'Union mardi à 14h. Donc, pour essayer de voir. Parce que moi, j'ai anticipé de ce toujours. C'était pour analyser ce document. Et c'est-à-dire, réussir à attendre qu'est-ce que, réellement, et comment on doit normalement procéder après. Donc, comme aujourd'hui, je ne peux pas dire quelque chose aujourd'hui, pendant qu'on ne s'est pas retrouvés. Et je suis entouré de conseils, comme j'ai dit, de deux groupes. Donc, mardi, on va se retrouver. Et on va se changer entre nous. Parce qu'il s'agit d'abord, il ne faut pas seulement de dialogue. Il faut d'abord savoir quel est le TDR. Lors du jour, ce dialogue-là, le TDR, c'est quoi ? Il faudrait qu'on soit sollicité, officiellement, régulièrement, en ce moment. Et puis, on va savoir qu'est-ce que le cadre et comment. Et c'est en ce moment, seulement comprendre, c'est déterminer et répondre ou pas. Donc, voilà. Sinon, c'est vrai que c'est notre souhait depuis que j'ai commencé. J'ai toujours pris. Dialogons-nous. Assons-nous. Parlons-nous. Et parce que sinon, j'ai dit, personne ne peut gérer aujourd'hui. J'ai dit ça très tôt, il y a longtemps. J'ai dit, aujourd'hui, le continent, tout le monde a des problèmes. Si il y a des problèmes, le pays, tout le monde a des problèmes. africains et africains, européens et autres. Donc, si on ne dialogue pas, on ne se retrouve pas. Il faudrait que ce soit un dialogue franc. Mais si on ne se retrouve pas, on peut le faire. J'ai demandé ça plusieurs fois. Donc, voilà. Et aussi, j'ai toujours demandé aussi que le dialogue là s'attalent. Et aussi, bien sûr, il y avait le cadre que le président a créé. N'est-ce pas ? Mais ça aussi, ça fait combien de mois ? Ça fait combien de mois ? C'est nous, on ne va jamais plus rapidement. On est toujours là. On fait des annonces, mais on n'applique pas. Donc, voilà. Les choses arrivent. On est obligés maintenant. Ça a trouvé qu'il y a trop de plus. Il y a trop de fossés entre les Guinéens. On réunit tous ces gens-là. Et bon, ça va être un peu difficile. Mais avec bonne volonté. Et qu'il faut que ça soit franc. On s'offre entre nous. Tout ce qu'on dit, qu'on soit, qu'on puisse faire passer ça. Il faut faire passer. Il faut respecter la République. Respecter les lois de la République. Respecter toutes les lois qui ne soient votées par la loi, comme on dit, par l'Assemblée. Et que tout soit respecté. Et attend. C'est ça le problème. Voilà. Donc, si on ne fait pas ça, ça sera très difficile. En attendant, c'est qu'il nous concerne. On attend après ces retrouvailles. Et puis aussi, si on a sollicité, ok. On a des TDR, on va examiner. Mais sinon, aussi, après mardi, on va consacrer la chose. Et puis, on va attendre que, proprement dit, que le dialogue soit au sein. Que l'on puisse nous dire comment et quand ça va se passer. Après, on va se déterminer réellement sur la chose. Ça, c'est l'opposition, non seulement de l'opposition, n'est-ce pas, de parlement. Et ce que j'incarne, c'est aussi l'opposition de l'extraparlementaire, qui sont une dizaine, quand même, je ne parle pas de moi, de l'histoire des leaders qui ne sont pas. Donc, c'est l'un des deux intérêts que je parle. D'accord. Vous êtes chef de file de l'opposition. Chaque fois, on vous voit aller vers ces leaders politiques, solliciter ce dialogue-là. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui s'implique. Est-ce que vous croyez à la tenue de ce dialogue, puisque vous êtes allé vers les deux parties ? Oui, oui, j'ai dit. Aujourd'hui, j'ai des casquettes, parce que les gens-là ont confiance en moi. Et c'est mon rôle déjà, parce que c'est la loi qui dit ça. Et que je suis porte-parole de tout ce qui est en opposition, qui serait en opposition. Et si j'étais mon rôle, on allait commencer très tôt pour ça. Parce que j'ai tourné pour ça, pour aller rencontrer, même de celle de l'État. Bon, mais je n'ai pas été entendu au début. Mais il ne fallait pas qu'on attende que l'autre pays qui nous impose. C'est tout ce que je vois que c'est. J'ai regretté. C'est regrettable. Sinon, on devait vraiment, depuis ce temps-là, et aujourd'hui, on est parti loin, ou peut-être on a défini le dialogue-là. Mais bon, voilà. Je ne sais pas, maintenant, avec ça, et... Parce qu'en fait, vous savez, les gens, quand ils te soumets, ils disent obligatoirement, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, et aussi ceux qui pourraient le faire pour toi, ils ne le feront pas. Et bon, moi, je pense que si ce frein est haute, regardons la Guinée. Et regardons avoir peur à avoir, n'est-ce pas, pitié notre population, la population qui paye. Donc, nous ne regardons pas, n'est-ce pas, le président, ou bien les ministres, ou quelconque. Regardons... Moi, je crois que c'est... Il faut regarder le pays et le peuple. C'est ça qui est important. Et puis voilà, le reste, tout le reste, ça passe. Donc, peut-être, pour terminer, vous êtes chef de file de l'opposition. Vous avez parlé de tournée tout à l'heure. En attendant, le président de l'UFDG, qui se réclame toujours président, se rétracte toujours et ne veut pas de ce dialogue. Même si vous êtes sollicité par le gouvernement, quel appel avez-vous à lancer à son endroit ? Bon, pour le moment, moi, j'ai pas de... J'ai dit que dialoguer entre nous, Guineens, c'est une obligation. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur entre l'UFDG avec son président, entre lui et le pouvoir. C'est vrai, c'est dur. Mais moi, je crois que ça va finir. On va finir, s'asseoir, discuter. Si on regarde vraiment l'intérêt du pays, j'ai dit, si on voit l'intérêt de la population, j'aime tous, on incarne, on est parti politique, président du parti politique. On a beaucoup de militants. On ne veut pas que notre militant souffre encore de plus. Donc, quand on pense à tout ça, on doit s'asseoir. Vous savez, il y a une langue sous sous qui dit que quand quelqu'un, quand on t'appelle, il faut venir suivre et écouter d'abord. On va nous commencer par le mal. En venant, tu parles pas mal. On retourne maintenant. Quand il va te dire quelque chose qui ne marche pas, là, en partant, on retourne chez toi, tu peux lui parler mal. La capacité, je ne sais pas qu'est-ce qui te réserve. Quand quelqu'un t'appelle, il faut... Comprenez-vous, il y a la base. Il faut qu'on mette de base, peut-être, comme j'ai dit, on mette de base des négociations. Il y a beaucoup de textes qui dorent quand même dans le triboire chez nous. Et ce n'est pas exécuté. On le signe, on vote. Et ça, ça encombre quand même exécutif. Il ne respecte pas ceux qui doivent respecter. Donc, s'il faut continuer encore à dialoguer, de parler plus qu'on se fasse juste et qu'après-là, et après, encore, demain, ça donne les textes. Donc, je crois que c'est compliqué. Il y a une crise trop profonde de confiance entre l'opposition et l'exécutif. Donc, c'est tout ce que moi, j'ai voulu, je me suis bâti pour que ça, ça insorte, que la confiance soit là et qu'on puisse travailler ensemble, même dans la main, quand quelqu'un est élu président. Et puis, voilà, c'est pas fin du monde. Et puis, après lui, un autre temps va venir. Donc, au plus près tout le temps de ta sens. C'est ça que je veux dire. Et que tout le monde, quand on va vraiment réellement les bases de négociations, et quand ça s'est prouvé, je crois que chacun va réfléchir, et voir réellement comment faire une autre proposition. Vous savez, à chaque réunion, on dit de lire, n'est-ce pas, à l'heure du jour. L'heure du jour, la réunion avant de commencer, on dit après, si quelqu'un veut amender, tu y amendes. Donc, une fois que tu étais derrière, c'est-à-dire que la base que tu as connu, et qu'on connaît en ce moment de proposition de l'heure du jour, et s'il faut amender, il faut amender. Et puis, voilà, si on est d'accord, et puis on est d'accord. Mais, après, encore, je reviens dessus que le dialogue, s'il y en a, il faut que ça soit sincère et que le texte sorti de ce dialogue-là, ça soit sérieusement exécuté à la... comme ça se doit. Voilà, c'est ça ma recommandation. Mais, on attend encore, comme j'ai dit. Et puis, on attend... D'abord, il faut qu'on soit sollicité officiellement. Et puis, aussi, qu'on puisse savoir réellement sur quoi on va éloigner, quel est le terme. Et puis, en ce moment, on va se prononcer. Mentalement, c'est notre position. Et, d'ailleurs, comme j'ai dit, mardi, on va en parler avec mon cabinet. En ce moment, peut-être, de plus en plus, on dira plus que ce que je viens de dire aujourd'hui. Parce qu'il faut se consulter, conserter entre nous, avant que je puisse prendre une décision, n'est-ce pas au nom de l'institution. C'est parti.